Abordons les questions dites déstabilisantes. Qu'est-ce qu'une question déstabilisante ? La question déstabilisante, enfin, vise à déterminer, à savoir comment vous allez réagir. Exemple, le jury vous pose cette question. De quoi voulez-vous que nous parlions ? En général, le candidat est très surpris. Il a l'habitude, lorsqu'on lui pose une question, et tout simplement qu'il y réponde. Là, dans les cas de figure présents, on ne pose pas de question, on dit au candidat, eh bien, dites-nous de quoi voulez-vous que nous parlions. Dans certains cas, le candidat répond, parce qu'il est pris au dépourvu, eh bien, écoutez, je ne sais pas de ce que vous voulez. Et le jury, alors, répond, eh bien, parlez-nous de la pêche au saumon en Irlande. Évidemment, le candidat est déstabilisé, puisqu'il est incapable de parler de la pêche au saumon, et puis, il est conscient que la pêche au saumon n'a absolument rien à voir avec le métier d'infirmier. Ces questions sont vexatoires. Elles peuvent également se matérialiser par une attitude totalement silencieuse de la part du jury. J'ai même fait partie de jury, où un des membres du jury se lève et regarde par la fenêtre. Et là, vous avez deux types de candidats. Celui qui dit, veuillez m'excuser, monsieur, mais je souhaiterais que vous soyez plus attentif, car c'est mon avenir dont il dépend, et etc., etc. C'est ce qui attend le jury. En fait, le jury veut tout simplement voir si vous avez une attitude passive ou active, si vous êtes en mesure de vous contrôler, de demander au jury de reformuler une question, et bien évidemment, s'il vous demande de quoi voulez-vous que nous parlions, et bien il faut répondre du métier d'infirmier, de ma carrière, et de ce qui me pousse à vouloir devenir infirmier. Je vous remercie.